Bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Alors je vais commencer ce plateau aujourd'hui par une introduction, un hommage à Mystique, la reine du graffiti, pionnière de l'art urbain en France, qui est décédée ce dimanche. J'en suis très triste et nous sommes très tristes. Voilà, quelques photos vont défiler, Mystique, femme qu'on dit femme, et oui. J'ai rencontré cette poétesse à Montmartre qui frappait les murs de Paris, et de Deauville d'ailleurs, c'est vrai, parce que sa maman était de Normandie, de silhouettes de femmes sexy réalisées au pochoir, accompagnées de slogans chocs. Titi parisienne, elle est née dans le 10e arrondissement et issue de deux cultures, tunisienne de par son papa et normande de par sa maman, décédées tous les deux prématurément. Elle s'installe dans le quartier latin, puis dans le nord-est de Paris. C'est là qu'elle jouera à son jeu préféré, au chat et à la souris, avec la municipale. Rappelons qu'il est interdit de graffer. C'est considéré comme du vandalisme. En cas de dommage important, le tag ou graffiti est puni jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Et bien, Mystique, après un flagrant délit, les commerçants se sont réunis et lui ont offert un pan de porte. Et c'est ça qui va faire sa renommée. Voilà, donc pour ce grand départ, Mystique, tu nous manques déjà. Et donc ses funérailles seront publiques, à sa demande. Et vous êtes bien sûr les bienvenus pour l'accompagner. Je ne sais pas quand est-ce que ça va... Tu sais, toi Martine, quand est-ce que ça va au lieu ? Je ne sais pas encore. Oui, il n'y en a pas encore vu. Voilà. Alors peut-être que là, d'ici quelques jours, on aura plus d'informations. On les communiquera sur Camaillot de Femmes. Voilà. Au revoir, Mystique. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour débattre de la place des femmes dans notre société, j'ai invité cette femme exceptionnelle. Voilà.